Le leadership authentique repose sur bien plus que des titres ou des compétences techniques. Le caractère d'un leader définit sa crédibilité, son influence et son impact sur les autres. Bonjour Mesdames, Messieurs, merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui auront assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action, même s'ils ont peur ou ils ont enfin leur rêve. Je suis Fadler Célestin, votre coach pour finir certifié, RZP et consultant formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru, co-auteur du livre « Devenir enfin moi » et auteur du livre « Total Impact, les 10 lois du leadership pour déployer votre film de champion et influencer des milliers de personnes ». Nous sommes à l'épisode numéro 237 de la série FC Leadership Podcast. Bienvenue, chers auditeurs, dans cette nouvelle étape de notre voyage au cœur du leadership avec le déploiement d'un caractère d'impact. Nous entamons aujourd'hui la septième lettre du mot « caractère » et cette lettre, c'est « N » pour « éthique ». Nous allons prolonger notre regard dans les eaux profondes de l'éthique et explorer comment elle constitue la clé de voûte du leadership authentique qui brille au-delà des titres. Rejoignez-nous sur YouTube, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify, Deezer ou TuneIn pour plus d'épisodes. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Brillez au-delà des titres, le caractère clé de voûte du leadership, la puissance de l'éthique. L'éthique est une fondation solide du leadership. Qu'est-ce que c'est en réalité ? L'éthique du point de vue des fondements bibliques est la compréhension et l'application des principes moraux et des valeurs enseignées pour guider nos actions, décisions et comportements. Des enseignements fournis sur une base solide, des éléments pour déterminer ce qui est juste et moral. Ainsi pour que nous arrivons à évaluer nos interactions avec Dieu, avec les autres, avec le monde qui nous entoure. Je me base sur un fondement en position avec mes valeurs et convictions. En effet, l'éthique repose sur plusieurs principes clés. La Bible enseigne l'amour envers Dieu et envers nos prochains comme deux des principaux commandements. L'éthique est centrée sur l'amour, la bienveillance et la charité entre les gens qui nous entourent. En reflétant l'amour inconditionnel pour Dieu, pour l'humanité. Deuxième lieu, on peut parler de l'intégrité. L'intégrité est mise en avant, encourageant les gens à être honnêtes, fidèles et justes dans toutes leurs actions et interactions. Vivre avec intégrité implique de suivre les principes divins même lorsque cela est difficile ou impopulaire. Trois, on peut parler de la justice. La justice est un élément essentiel de l'éthique. Elle appelle à traiter les autres avec équité et défendre les droits des opprimés et à chercher la réconciliation. La compassion. La compassion envers les vulnérables est un principe fondamental. L'éthique encourage à agir avec compassion et à aider ceux qui ont besoin de nous. L'honnêteté. L'honnêteté et la vérité sont des valeurs mises en avant. Les leaders sont encouragés à parler la vérité et à éviter la tromperie et la manipulation. La responsabilité. Les enseignements bibliques soulignent la responsabilité personnelle envers Dieu et envers les autres. Les leaders sont appelés à gérer fidèlement les ressources qui leur sont confiées et à rendre compte de leurs actions. Le pardon. L'éthique biblique encourage le pardon envers ceux qui nous ont offensés, reflétant le pardon que Dieu accorde à l'humanité et à travers Jésus-Christ. L'éthique basée sur les fondements bibliques vise à refléter la nature de Dieu et à suivre les enseignements de l'exemple de Christ. Dans nos vies, elles offrent un cadre moral solide pour prendre des décisions éthiques et construire des relations respectueuses et aimantes pour un impact positif. L'éthique est aussi une branche de la philosophie qui étudie les questions liées à la moralité, au comportement humain et aux principes moraux qui guident les actions et les décisions. Elle se penche sur ce qui est considéré comme bien et mal dans divers contextes et situations, ainsi que les raisons et les justifications derrière ces jugements moraux. L'éthique cherche à répondre à des questions fondamentales telles que Quelles sont les actions moralement acceptables ou inacceptables? Comment devrions-nous agir envers les autres? Quelles sont les valeurs et les normes qui guident notre comportement? Comment pouvons-nous justifier nos choix moraux? Comment prenons-nous en compte les conséquences de nos actions sur les autres et sur la société? Selon moi, elle est un ordre divin nécessaire pour la libération réelle de l'humain. Imaginez l'éthique comme la fondation solide sur laquelle repose la structure du leadership. Tout comme un bâtiment bien construit tient grâce à ses fondations, un leader puissant trouve sa force et sa crédibilité dans son engagement envers l'éthique. Au sein de cette section, nous explorons les racines profondes de l'éthique et son rôle crucial dans les prises de décisions justes et équilibrées. L'éthique n'est pas simplement une idée abstraite, mais une force motrice qui guide les actions concrètes d'un leader. Nous allons maintenant plonger dans des exemples concrets de leaders historiques et contemporains qui ont laissé leur empreinte grâce à leurs choix éthiques courageux. De l'histoire de Gandhi, par exemple, à des dirigeants modernes qui ont pris des décisions difficiles pour le bien commun. Martin Luther King, pour lutter contre la ségrégation et les préjugés infondés. Jésus, sur sa venue pour le salut des hommes, etc. L'éthique peut être un catalyseur de transformation. Comment cultiver une culture éthique ? Un leader peut semer les graines de l'éthique au sein de son équipe et de son organisation. Cultiver une culture éthique au sein d'une organisation ou d'une équipe est un processus important qui nécessite un engagement continu et un leadership fort. Voici quelques étapes clés pour cultiver une culture éthique. 1. Établir des valeurs fondamentales. Définissez clairement les valeurs éthiques fondamentales de l'organisation et de vous-même. Identifiez ce qui est considéré comme éthique et ce qui est inacceptable en matière de comportement et de prise de décision. Assurez-vous que ces valeurs sont bien communiquées à toutes les personnes avec lesquelles vous travaillez, collaborez. 2. Leadership par l'exemple. Les leaders jouent un rôle essentiel dans la création d'une culture éthique. Montrez l'exemple en respectant vos valeurs et en prenant des décisions basées sur l'intégrité. Votre comportement influencera les autres et montrera l'importance de l'éthique dans l'organisation. 3. Communication continue. Communiquez régulièrement sur l'importance de l'éthique et de la conformité au sein de votre organisation. Organisez des sessions de sensibilisation, des formations et des discussions pour renforcer la compréhension de la culture éthique et des valeurs. 4. Appuyez sur des politiques et procédures éthiques. Mettez en place des politiques et des procédures claires en matière d'éthique, de conformité et de responsabilité. Assurez-vous que tous les membres de l'organisation connaissent ces politiques et comprennent les conséquences des violations éthiques. 5. Encouragez la transparence. Favorisez un environnement où les gens se sentent à l'aise de signaler des préoccupations éthiques ou des actes répréhensibles sans crainte de représailles. Mettez en place des canaux de communication confidentiels pour faciliter la divulgation d'informations. 6. Reconnaître et récompenser. Identifier et récompenser les comportements intègres et les prises de décisions justes. Célébrer les réussites des individus et des équipes qui incarnent des valeurs justes. 7. Formation continue. Offrez des opportunités de formation continue en matière d'éthique et de prise de décisions morales. Aidez les membres de l'organisation à développer leurs compétences en matière de réflexion d'éthique et de résolution de dilemmes moraux. 8. Rendez l'éthique partie intégrante de votre culture. Intégrez l'éthique dans tous les aspects de votre vie et de la vie de votre organisation, de votre planification stratégique à votre gestion quotidienne. Créez un lien entre les objectifs et les valeurs éthiques que vous véhiculez. 9. Évaluez et ajustez. Régulièrement, évaluez l'efficacité de vos efforts pour cultiver une culture éthique. Identifiez les domaines qui nécessitent des améliorations et apportez les ajustements nécessaires. 10. Maintenir la cohérence. La culture éthique doit être cohérente et durable. Assurez-vous que les valeurs et les normes sont appliquées uniformément et qu'en tant que leader, vous maintenez les engagements envers l'éthique au fil du temps. Cultiver une culture éthique est un investissement précieux qui peut contribuer à la confiance, à l'engagement et au succès à long terme de votre organisation. Nonobstant, cela nécessite un engagement continu et une attention soutenue pour garantir et que les valeurs fondamentales restent au cœur de toutes vos actions et vos décisions. Quels sont les défis éthiques du leadership moderne? Le monde du leadership moderne est complexe, avec des enjeux éthiques parfois délicats à manœuvrer. Abordons les défis spécifiques auxquels les leaders sont confrontés aujourd'hui. On peut voir des dilemmes éthiques liés à la technologie, aux choix difficiles en matière de durabilité et de responsabilité sociale. Entre les conceptions du monde actuel qui peuvent être déroutantes, les défis de valeur et d'alignement entre ce que vous êtes et ce que parfois l'extérieur exige, etc. Comment les leaders peuvent-ils équilibrer les pressions avec leurs principes éthiques profonds? Équilibrer les pressions externes avec les principes éthiques profonds peut être un défi pour le leader, mais c'est essentiel pour maintenir son intégrité et sa crédibilité. Voici quelques conseils pour naviguer avec succès dans cette situation complexe. 1. Clarifiez vos principes éthiques avant toute chose. Identifiez clairement vos principes éthiques fondamentaux. Comprenez ce qui est non négociable pour vous en termes de valeur et d'intégrité. Cela vous servira de boussole dans les moments de décision difficile. 2. Anticipez les dilemmes. Prenez le temps de réfléchir aux situations où vous pourriez être confronté à des pressions contradictoires. Anticipez les dilemmes. Vous permettra de mieux vous préparer et de prendre des décisions plus éclairées. 3. Développez une vision à long terme. Adoptez une perspective à long terme. Pensez aux répercussions à long terme de vos choix éthiques par rapport aux avantages à court terme. Une vision basée sur l'amour, le respect, la bienveillance pour l'autre vous aidera à résister aux pressions immédiates. 4. Consultez et recherchez des conseils. Ne craignez pas de solliciter des conseils et des opinions d'autres personnes de confiance, qu'il s'agit de mentors, de collègues ou de conseillers. Leurs perspectives peuvent vous apporter un éclairage différent sur la situation. 5. Prendre du recul. Dans les moments de pression intense, prenez du recul pour évaluer la situation de manière objective. Demandez-vous si vos actions sont cohérentes avec vos valeurs et si elles reflètent le type de leader que vous aspirez à être. 6. Éduquer et influencer. Si vous vous trouvez dans une situation où les pressions vont à l'encontre de vos principes éthiques, cherchez des moyens d'éduquer et d'influencer les autres. Expliquez vos raisons et tentez de trouver des compromis qui respectent vos valeurs. 7. Pratiquez la résistance respectueuse. Exprimez vos préoccupations de manière respectueuse et ferme lorsque vos principes éthiques sont en jeu. Recherchez des solutions qui tiennent compte des intérêts de toutes les parties tout en respectant vos valeurs. 8. Mettre en place des mécanismes de reporting. Implémenter des mécanismes de reddition de comptes au sein de votre équipe ou organisation. Créer un environnement où les décisions éthiques sont régulièrement discutées et évaluées collectivement. 9. Pratiquez la persévérance. Restez fidèles à vos principes éthiques, même lorsque cela devient difficile. La persévérance dans l'intégrité peut inspirer et influencer positivement ceux qui vous entourent. 10. Se souvenir de votre héritage éthique. De qui vous êtes. Rappelez-vous que chaque choix éthique contribue à forger votre héritage et votre caractère en tant que leader. En gardant à l'esprit l'impact durable de vos actions, vous serez mieux équipé pour résister aux pressions temporaires. En fin de compte, équilibrer les pressions avec les principes éthiques profonds exige une réflexion profonde. De la résilience et une forte détermination à suivre le chemin de l'intérêt même lorsque cela semble difficile. Cela vous permettra de construire une réputation solide en tant que leader éthique et inspirant. Je termine cette exploration passionnante en vous rappelant que l'éthique est bien plus qu'une simple lettre dans le mot caractère. C'est une boussole qui guide le leadership vers des horizons durables, transformationnels et positifs. Les titres peuvent être éphémères, mais le caractère éthique d'un leader brille pour l'éternité. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour évoluer en tant que leader. Pensez-vous ces questions franchement et répondez-y. Quels sont les moments où vous avez ressenti une pression pour compromettre vos principes éthiques au travail ou dans votre environnement quelconque de votre vie? Comment avez-vous géré ces situations et quel enseignement en avez-vous tiré pour votre développement en tant que leader? Pensez à un leader que vous admirez pour son intégrité et son éthique. Quelles sont les qualités spécifiques de ce leader qui le distingue sur le plan éthique? Comment ces qualités ont-elles contribué à l'impact positif qu'il ou elle a eu sur son environnement, son équipe, ses collaborateurs ou son organisation? Imaginez que vous êtes confronté à une décision difficile ou les intérêts commerciaux, familiaux, etc. et que cela entre en conflit avec vos principes éthiques profonds. Quelle étape spécifique prendriez-vous pour évaluer la situation et prendre une décision éclairée qui maintient votre intégrité tout en tenant compte des implications à court et à long terme? C'est la fin de cet épisode numéro 237 de la série FC Leadership Podcast. Le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action, même s'ils ont peur pour vivre enfin leurs rêves. Ce choix a été présenté par Fadler Céline, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour l'épanouissement professionnel et personnel accru, codeur du livre « Devenir enfermoire » et auteur du livre « Total Impact », les 10 lois du leadership pour déployer votre équipe de champions et influencer des milliers de personnes. Continuez à nous rejoindre sur les réseaux sociaux et sur les plateformes de podcast comme Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Spotify, Deezer, TuneIn ou YouTube pour des conversations enrichissantes qui vous inspireront à être le leader authentique et éthique que le monde a besoin. Merci de nous avoir rejoints dans cet épisode 237 au terme. Brillez au-delà des titres, le caractère clé de vôtre du leadership saison 7, partie 7 et pour éthique. Merci pour vos feedbacks. Merci pour votre intérêt. Ma joie est dans votre réussite. L'action, c'est maintenant. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show, le FC Leadership Podcast. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501